A 16 ans, ma vie était toute tracée. Et subitement, une vague vient tout balayer. Alors tu te dis, et maintenant ? Plus rien n'avait de sens pour moi. Je n'avais en tête que ma révolution fantôme, mes amis, l'alcool, la violence. Petit à petit, je détruisais ma famille. On m'a proposé dans un tchat que l'on fasse une retraite pour les couples mariés. Je ne voulais pas le faire. Ça ne me disait absolument rien du tout. La foi, c'était pour ceux qui étaient soit stupides, soit très faibles de caractère. À ce moment-là, je crois que j'ai commencé à toucher le fond, à réaliser que ma vie était merdique. Je sais que je ne serai jamais chrétien. Alors je voulais comprendre pourquoi un croyant avait cette attitude et pas moi. L'impact, ça a été de découvrir l'amour de Dieu. Je voyais ces religieuses et comment ils radiaient de leur visage une lumière, une tranquillité et un bonheur. Ce que je cherchais sans le savoir, c'est ce que ces femmes possédaient. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas ce que j'allais y trouver. Et tout d'un coup, les lumières se sont éteintes et... Il y a eu un silence de mort. Il y a certains moments dans la vie, des instants, qui polarisent toute votre existence. Tout était plongé dans l'obscurité. Et là, il y avait l'hostie exposée. Je me sentais infiniment aimée. Un amour incroyable, une baie, une joie. J'ai perçu le temps qu'il avait passé à m'attendre. C'était la paix, la sérénité, la confiance. J'ai commencé à pleurer. Ce Dieu que j'avais pressenti des années auparavant existait vraiment. C'était un Dieu vivant. C'est surprenant. Là, il y a la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada